Je m'appelle Pierre-Antoine Marseille, je suis directeur du Chœur et de l'Orchestre de l'Université. Il a fallu évidemment faire des études pour arriver à ça, l'analyse, l'écriture, toutes les matières théoriques, et puis enfin un cursus de direction où j'ai appris toutes les multiples paramètres qu'on doit acquérir, aussi bien de la technique que cette gestion de 80 personnes qui sont en face de nous. L'orchestre est beaucoup plus divers dans sa manière d'être gérée qu'un chœur. Il y a plusieurs groupes, il y a les bois, les cuivres, les percussions, les cordes. Un cuivre par exemple ne va pas durer le même temps, ne va pas pouvoir travailler le même temps pour une question de fatigue musculaire. La différence c'est que le chœur est un ensemble, on va dire au niveau timbre, qui est quand même assez proche. C'est tous le même timbre, c'est le même instrument. Le chœur de l'UNIJ, c'est vraiment un chœur assez hétéroclite, c'est un chœur évidemment d'étudiants, mais c'est vraiment ouvert à toute personne qui a envie de chanter, s'essayer à chanter. L'orchestre, par la nature même de faire un instrument, ça veut dire qu'il y a un public un peu plus avancé. Souvent l'instrument, on le travaille quand on est jeune. Après, lorsqu'on a une vie professionnelle plus intense, souvent il est plus dur de garder l'instrument. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est vraiment une moyenne d'âge beaucoup plus jeune. La particularité, c'est peut-être ce fait qu'il y a des personnes de vraiment divers horizons, qui viennent de cursus différents, d'affections différentes pour certaines choses, et qui finalement se regroupent autour de la musique. Il y a toujours un cours d'essai, donc il faut venir voir, et puis si ça plaît, on reste. Et souvent, ça plaît.